Ça a été un match qui s'est déroulé en deux mi-temps, une mi-temps très positive avec beaucoup de jeu, de rythme, d'occasion et puis une deuxième mi-temps où on a reculé, on est moins sortis sur le porteur de balle, on s'est exposé à leurs jeux longs, sur leurs grands attaquants en appui, donc voilà on a mal géré notre deuxième mi-temps, on aurait pu finir le match, tuer le match en premier mi-temps où on peut gagner 2-3-0 et puis après sur la deuxième mi-temps, même si on s'y est créé quelques situations encore, on a quand même été moins bon défensivement, on a laissé trop d'espace entre les lignes, on n'a pas beaucoup communiqué pour rectifier ça justement sur le terrain et puis le Burundi, c'est créer des opportunités à l'intérieur du jeu et un peu plus de jeu et puis on s'est exposé à leurs contre avec des joueurs qui allaient vite devant, donc voilà il marque après sur un coup de pied arrêté, un très beau coup franc, donc oui beaucoup de déceptions sur la physionomie du match où on montre un beau visage en premier mi-temps mais après en deuxième mi-temps on n'a pas su garder le même rythme et voilà c'est fini, ce match là est derrière nous, il faut rectifier, en tout cas venir avec une mentalité positive pour faire un grand match et un exploit dimanche au Burundi. Là comme je leur ai dit dès hier soir au repas, au dîner et puis encore cet après-midi à l'entraînement, il faut qu'on garde notre état d'esprit positif, surtout quand on a un avantage au score il faut essayer de le préserver donc que tout le monde défende à 150%, peut-être que hier on a fait un peu moins d'efforts défensifs et voilà maintenant comme je leur ai dit il faut venir avec une voilà être des chiens comme on dit entre guillemets, vouloir vouloir être agressif, empêcher l'adversaire de jouer et après jouer sur nos qualités, on est capable de jouer au ballon, on l'a démontré mais d'abord s'appuyer sur nos qualités défensives et pour essayer après de pouvoir ressortir les ballons offensivement proprement mais dimanche voilà ce sera ça qu'il faudra qu'on fasse bien défendre, être bien compact, bien solidaire et après jouer nos qualités, jouer vers l'avant, jouer un football dynamique, technique, c'est ce qu'on attendra sur le match de dimanche.